Yo les mecs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la FAQ des 1000 abonnés Déjà les mecs, je voulais vous remercier infiniment pour les 1000 abonnés les mecs, on l'a fait, c'est vraiment une dinguerie Et je compte pas m'arrêter là, déjà pour l'objectif de la vidéo, ça serait vraiment de passer les 2000 abos Et d'atteindre les 500 likes les mecs, ça serait vraiment trop bien Je sais que c'est beaucoup demandé, mais 93% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne Donc tous ceux qui sont pas abonnés là, je vous vois hein, s'il vous plaît abonnez-vous et likez la vidéo Les 100 000 abonnés, les 5000 abonnés, tout ça et de ça, on peut le faire si vous êtes tous unis Je crois en vous, vous êtes les boss, n'hésitez pas non plus à écrire votre petit commentaire, j'y répondrai forcément Allez, rentrons dans le vif du sujet, la FAQ Alors tout d'abord les gars, je tiens à préciser que vous êtes vraiment nombreux à me poser vos questions Je vais essayer d'en répondre au maximum, je crois que j'ai pris 98% des questions Certains ont posé la même question, j'y répondrai donc en même temps, comme ça je vous fais votre petite dédicace dans la vidéo Je vais aussi essayer d'être le plus précis possible, pour que vous en sachiez le plus sur moi Ok donc on commence avec les questions basiques, donc on a comment t'appelles-tu, quel âge as-tu Et d'où viens-tu ? Alors moi je m'appelle Thomas, T-H-O-M-A-S, j'ai 15 ans et je viens de l'Essonne en France On enchaîne sur la prochaine question qui est, pourquoi je m'appelle Toto91 ? Alors Toto parce que c'est Thomas et 91 parce que je viens du 91, voilà juste pour ça Petit ref à RZM64 Ensuite prochaine question, ça va être pourquoi et comment j'ai commencé YouTube ? Alors déjà je vais prendre un peu de temps pour répondre à cette question parce qu'elle est quand même assez importante Et bah déjà je vais kiffer le jeu Brawl Stars en général Je regardais pas mal de vidéos de mecs qui faisaient des montages avec Morty et tout ça Donc en vrai je commençais vraiment à kiffer Et puis c'est un beau jour, je me suis dit bah je vais rassembler tous les best-of un peu de mes dernières années sur BS Et je vais en faire un montage, je vais tenter pour voir ce que ça donne Et genre j'avais aucune attente, je voulais juste voir ce que ça donnait Puis vous pouvez regarder dans les plus anciennes vidéos de ma chaîne Et bah c'est mes premières vidéos Où c'est vraiment assez laborieux mais c'est vraiment le début de ma chaîne Et je voulais voir ce que ça donnait parce qu'en vrai je kiffais de zinzin On enchaîne avec la prochaine question, est-ce que je vis encore chez mes parents ? Alors étant donné que j'ai 15 ans, je vis encore avec mes parents, oui Ensuite est-ce que j'ai une meuf ? Non les mecs désolé, j'ai pas de girlfriend Ensuite est-ce que j'ai de les abos ? En réalité non pas trop Ensuite petite question de Albanix, est-ce que t'as déjà grillé la pure en pleine face ? Euh non j'ai déjà grillé la pure en pleine face mais c'est bien de le demander Sur 10, comment je me trouve bon au jeu ? Et bah moi je mettrais un petit 7,5 Parce que je trouve que j'ai plus de potentiel que du niveau en vrai Genre j'ai un bon niveau mais je pense que j'ai quand même un plus gros potentiel qu'un niveau actuel Ensuite est-ce que j'aime être youtuber ? Bah en vrai je kiffe de... Enfin vous savez vous pouvez pas savoir comment je kiffe Et ensuite comment se passe le changement entre la vie normale et les vidéos montage et tout et tout Bah en vrai je dirais que ça se passe plutôt bien Je sais à peu près combien de temps ça me prend les montages et tout ça Donc j'essaie de gérer et après ça demande quand même pas mal de temps Mais j'arrive bien à gérer quand même Est-ce que j'ai un objectif de trophée sur le jeu ? Bah en vrai en ce moment on rush les 60 000 trophées mais pourquoi pas les 100 000 On sait jamais même si c'est pas mon plus gros objectif Et à quand on push rank 30 voire rank 35 ? Bah en ce moment avec l'indicate on est en train de push des petits rank 30 genre Dina, Colt, peut-être Billy Donc pour l'instant oui des rank 30 on est en train d'essayer on va voir ce que ça donne mais des rank 35 ça sera peut-être pour plus tard Est-ce que j'entreprends de faire des lives où jette les abos à monter en rankade ou à monter des rank 30 ? Et bah pour l'instant j'essaye de monter mes rank 30 puis ensuite bien sûr que ouais c'est pour être une bonne idée de pouvoir vous aider à monter des rank 30 ou en classer Est-ce que j'attends le retour de Blarod sur Youtube ? Et bah moi personnellement à l'époque je le suivais pas tant que ça Je regardais quelques-unes de ses vidéos mais je le suivais pas plus que ça Donc en vrai c'est pas le retour que j'adore le plus Même si en vrai ça me ferait plaisir qu'il revienne Après juste le petit problème c'est que je risque de lui faire de la concu donc voilà c'est un petit peu un problème Alors le logiciel de montage que j'utilise pour faire mes vidéos c'est CapCut Parce que j'ai mes petites habitudes dessus et en plus c'est pratique Même si avant j'utilisais ClipChamp CapCut ça reste quand même mieux Ensuite petite question de Val et Nule Qui c'est Véro Bruyant Val ? Alors c'est vraiment la goat Et le coquillage qu'on voit au début d'une de mes intros dans une vidéo c'est le godillage Voilà c'est un truc qu'on vénère un petit peu Comment je fais pour m'améliorer sur BS ? Alors déjà j'ai regardé beaucoup de contenu de mecs qui faisaient du contenu sur BS quoi Comme je fais des vidéos en plus je peux regarder un peu mes gameplay et ça me permet de m'améliorer Ensuite comme je joue assez régulièrement bah c'est vraiment ce qui me permet de m'améliorer le plus je pense Au lieu de jouer 6h un jour et puis 30 minutes un autre jour bah je préfère jouer 1h30 tous les jours Ce qui permet de vraiment m'améliorer je pense As-tu un conseil pour prendre du niveau ? Alors déjà essayez de faire à peu près tout ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt là sur cette même question Ce qui va vous permettre de vous améliorer je pense Ensuite ne pas rager sur vos games parce que c'est très important mais tout le monde le fait Essayez de jouer aussi un petit peu en random Je sais que ça casse la tête mais ça vous permet de trouver un gamesense un peu plus développé Même si ça reste complètement différent des games où vous jouez avec des mecs assez bons Et bah ça va permettre de vous focaliser sur d'autres trucs que vous vous focaliserez pas si vous jouez avec des mecs forts Ensuite essayez de jouer à peu près dans tous les modes 3C3 Mais en préférence le Brawl Ball parce que c'est le mode le plus kill Où il y a vraiment un objectif il faut garder la balle Il faut réussir à faire des kills en même temps que d'aller marquer C'est vraiment important de jouer sur à peu près tous les modes 3C3 Le solo, le duel etc ça donne pas tant d'expérience Tous ces petits trucs là vont vous permettre de vous améliorer sur le jeu D'ailleurs je pense que sur ma chaîne les mecs vous retrouverez aussi des guides Quand je mettrai des rentrantes, des pro tips et plein de trucs qui vont vous permettre de vous améliorer sur le jeu Est-ce que je veux faire de l'e-sport ? Alors l'e-sport ça me passionne énormément J'en ai regardé tellement et genre ça me passionne vraiment Est-ce que je veux en faire ? Bah moi ça m'a toujours tenté de faire de l'e-sport Genre même avec des potes à très bas niveau Le haut niveau j'en parle pas parce que voilà Si vous avez vu la vidéo de Lentica vous voyez que c'est un peu impossible Mais déjà il faut savoir que j'ai jamais réussi le défi des 15 victoires Parce que je le fais H24 en random Je finis tout le temps en 9-1 à la fin des games Et je prends des 4 défaites d'affilée Alors que je sais pertinemment que si je jouais avec des mecs Je ferais les 15 victoires et 0 défaites Donc je suis mal parti Alors qu'en plus c'est l'une des facettes qui me fascine le plus sur Brawl Stars C'est vraiment le e-sport Faudrait que je me trouve une team Donc tous ceux qui savent qu'ils sont vraiment bons sur le jeu Et bah n'hésitez pas en commentaire De me mettre un petit commentaire j'y répondrai Et puis on verra si je veux bien jouer avec vous Merci à vous Pour continuer avec l'e-sport Quelle est ma team préférée ? Et bah avant j'étais passionné de Zeta Division Celle où il y avait Tensai Parce que je le trouvais vraiment bon ce mec Et puis alors quand il a gagné les worlds là J'étais vraiment refait J'ai commencé à aimer les Crazy Raccoon Parce qu'il y avait Tensai dedans Mais j'ai pas spécialement de team e-sport préférée en ce moment Faudrait peut-être que je m'intéresse à une team française Genre où il y a Gugu peut-être ECP Ensuite question de Rafix Quand est-ce qu'il arrive le nouveau brawler qui gonfle le ballon de fou ? Ah ça c'est Broca Mais t'inquiète il arrive bientôt Ensuite la question de Lentika Quand est-ce que je suis monétisé ? J'espère que ça va en l'été Bah en vrai, en vrai de vrai J'espère que c'est bientôt Même si ça phase un petit peu La question de Racco Tu veux faire quoi comme métier plus tard ? Et bah moi ça me dérangerait pas de travailler dans le jeu vidéo Genre faire créateur de jeux vidéo Tester Un peu ce qui est lié à ça Ensuite en vrai j'ai pas trop d'idées Je vais pas vous mentir les mecs Genre j'ai tout le temps été questionné par ça Mais en vrai pourquoi pas Créateur de contenu sur Youtube Contention suivante Celle de Maxou Est-ce que j'ai un objectif sur BS et sur Youtube ? Alors sur BS Je crois que j'en ai déjà parlé un petit peu C'est de faire plusieurs rang 30 Avant les 60k Faire les 60k Les 70 Jusqu'à 100 000 Enfin on verra bien J'ai pas tant d'objectifs sur BS Peut-être aussi faire de l'e-sport Monter plus de rang 30 etc J'allais oublier aussi C'est vraiment de mettre Mortis rang 35 Et si possible faire le record de trophée sur Brawler Battre le record de physique C'est mon big objectif sur Brawl Stars C'est le seul que plus gros C'est le Graal quoi Vous avez capté Est-ce que j'ai réussi mon brevet ? Oui j'ai réussi mon brevet bien sûr Remention très bien Comme d'hab vous connaissez La prochaine étape Ca sera bien sûr le bac Et mon futur métier J'en ai déjà parlé un petit peu juste avant Ensuite je vais spammer les questions de LeBoss Qui m'a spammer dans le post communautaire Merci à aller quand même Quel Youtuber Brawl Stars suit-tu le plus ? Alors moi j'en suis quand même pas mal Mais j'en suis beaucoup genre Moi j'aime bien les vidéos de Gias Qui fait en ce moment J'aime bien les vidéos de RZM en français J'aime bien aussi les vidéos de Jus Et de Yuju Et de Parado Et de plein d'autres en vrai Je vous regarde aussi beaucoup de montage Ce qui est pas du tout ce que vous pouvez voir Je pense sur mes vidéos Du coup bah j'ai pas vraiment de Youtuber préféré J'en suis quand même pas mal Mais en vrai de vrai Mon Youtuber préféré C'est Toto Grand Parce qu'il est bon comme Youtuber ce mec là Est-ce que je joue souvent à d'autres jeux ? Si oui lesquels ? Alors ouais en vrai de vrai Pas tant que ça en fait Non Il y a eu une période GTA un peu Pendant le confinement J'ai joué aussi un peu Fortnite Même si j'ai toujours été guest à jeu Je joue un peu Fortnite RP avec mes potes En vrai c'est drôle En vrai qu'on fait des parties de ça Sinon en vrai pas trop d'autres jeux en vrai On se dirige vers la fin des questions Est-ce que j'aime les bananes ? Alors oui j'aime les bananes Et tous les autres types de fruits J'espère qu'il n'y avait pas trop d'autres sens à cette question Il y a la personne avec le plus de trophées dans ma friendlist Bah avant c'était Islo Parce qu'il m'avait hâte sur une de ces vidéos Mais vu que son compte s'est fait ban Bah c'est 100 qui est au smash Peut-être Darklex Je sais pas Question de Vaya Pourquoi est-ce que je mange des pingouins ? Je n'ai jamais mangé de pingouins Et pourquoi tu m'as réveillé mon nom de famille ? J'avoue qu'avec ce mec on a le même nom de famille C'est un peu WTF WTF quoi Est-ce que je peux montrer ma friendlist ? En vrai ça sert pas à grand chose Mais il y a une vidéo qui arrive assez prochainement Où je vais faire le tour de mon casier sur mes skins et tout ça Donc j'espère que vous kifferez Donc vous la verrez pour le coup pendant cette vidéo Et enfin dernière question C'est la mienne Parce que j'avais vu que personne ne me l'avait posé celle-là Quel est ton broleur préféré ? Bah mon broleur préféré On peut tout attendre c'est Mortis Bien sûr les mecs Mortis forever Du coup les mecs c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur moi N'hésitez pas à écrire votre petit commentaire À liker la vidéo À vous abonner à la chaîne Ça fait trop plaisir les mecs Les mecs l'objectif de la chaîne C'est les 100 000 abos avant la fin de l'année C'est à dire les mecs on a 6 mois pour les faire Du coup c'est à dire je vais charbonner Aussi de votre côté charbonné Et puis je vous aime les gars Bisous Ciao ciao